Bonjour, nous allons dans cette vidéo mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulées la session des immobilisations corporelles et incorporelles d'une part et d'autre part la session des titres. Notre application est la suivante. Au cours de l'exercice N, l'entreprise Nettoie-Tout a réalisé les sessions suivantes. Ces sessions nous sont décrites ici. Et nous avons trois questions. Présentez tout d'abord l'extrait du plan d'amortissement de la camionnette jusqu'au 31 décembre N. Enregistrez les écritures nécessaires dans le journal de l'entreprise Nettoie-Tout. Et enfin, pour chacune des sessions, déterminez le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisé. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo pour voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons élaborer le plan d'amortissement de la camionnette qui est cédée le 15 février. L'opération était la suivante. Le 15 février, cession d'une camionnette achetée et mise en service le 1er janvier de moins 3. Cette camionnette a été achetée 25 000 euros hors taxes. L'amortissement est variable et a été calculée sur une durée probable d'utilisation de 8 ans, sur la base de 20 000 km effectuées par an. Le véhicule est revendu 12 000 euros hors taxes, dont un tiers est payé au comptant par chèque bancaire. L'amortissement commence donc en n-3. Et nous allons donc le terminer, c'est ce que nous demandait la question, au 31 décembre n. La base de calcul correspond au prix d'achat hors taxes, puisqu'il n'y a pas de valeur résiduelle. Et donc l'annuité est égale à la base, multipliée par le nombre de kilomètres effectués par an, divisé par le nombre total de kilomètres qui sera effectué pendant 8 ans. Ce qui nous fait 3 125 euros chaque année, en l'occurrence, puisque le nombre de kilomètres parcourus sera le même. Je vous laisse donc vérifier le contenu de votre tableau d'amortissement. Dans la deuxième question, nous devons enregistrer les écritures nécessaires dans le journal de l'entreprise Nettoitou. Le 15 février, nous allons commencer par enregistrer le complément d'amortissement pour la camionnette. Ce complément d'amortissement correspond à l'amortissement qui doit être calculé entre le 1er janvier n et le 15 février, date de cession, c'est-à-dire pendant un mois et demi. Donc sur les 3 125 euros d'amortissement que nous avions calculé dans la question précédente et qui correspondait à une année d'utilisation, eh bien nous allons en fait enregistrer un complément de 391 euros pour les 1 mois et demi d'utilisation effective. Pour cela, nous débitons le compte 6 811 et créditons le compte 28 182. Nous devons ensuite enregistrer la valeur comptable nette de la camionnette. Pour cela, nous allons débiter le compte 28 182 pour le cumul d'amortissement, c'est-à-dire 9 375 plus 391. Ce qui nous fait donc 9 766. Nous allons créditer le compte 2182, matériel de transport, du prix d'achat, 25 000. Et nous allons débiter le compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, pour 15 234, qui correspond donc à la valeur nette de la camionnette à la date de cession. Enfin, toujours pour cette même opération, nous allons enregistrer le prix de cession de la camionnette, en créditant le compte 775, produit des cessions d'éléments d'actifs, pour 12 000 euros, 44 571 TVA collectés pour 2352 euros, et pour le total, nous allons prendre un tiers du montant et le mettre dans le compte 512 banques au débit. Les deux tiers ne sont pas payés comptant et seront donc enregistrés au débit du compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Le 20 juin, cession d'un terrain, 175 000 euros. Il avait été acheté 130 000 euros le 15 janvier N-6 et a fait l'objet d'une dépréciation exceptionnelle de 60 000 euros. L'entreprise paye en outre, par chèque bancaire, des droits d'enregistrement représentant 10% de la valeur du terrain. Nous allons commencer par enregistrer la sortie du terrain du bilan. Pour cela, nous allons débiter le compte 675 et créditer le compte 211 pour 130 000 euros, qui était le prix d'achat du terrain. Ensuite, nous allons annuler les 60 000 euros de dépréciation qui avaient été enregistrés au préalable. Nous allons donc reprendre la dépréciation. Pour cela, nous débitons le compte 2911 dépréciation des immos corporels terrain et nous créditons le compte 787-6 reprise sur dépréciations exceptionnelles. Enfin, nous allons enregistrer le prix de cession du terrain, donc 175 000 euros, que nous allons retrouver au débit du compte 462 créances sur cession d'immobilisation et au crédit du compte 775 produit des cessions d'éléments d'actifs. Il nous reste une dernière écriture pour cette opération, qui est l'enregistrement des droits d'enregistrement, 10% de la valeur du terrain, c'est-à-dire 10% de 175 000. Ces droits d'enregistrement, nous allons les enregistrer au débit du compte 6354, droits d'enregistrement et de timbre, et au crédit du compte 512 banques. Le 18 juillet, nous recevons un chèque bancaire pour le solde de la camionnette. L'acquisition de la camionnette, la cession, pardon, de la camionnette, a été enregistrée dans notre troisième écriture du 15 février. Elle se trouvait dans le compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Par conséquent, nous allons solder ce compte en le créditant, et nous allons constater au débit le flux monétaire d'entrée dans le compte 512 banques. Le 25 juillet, cession de 8 CICAV actions au prix de cession unitaire de 2500 euros. Ces CICAV avaient été acquises 2200 euros le 10 décembre N-1, et avaient donné lieu à l'enregistrement d'une dépréciation totale de 300 euros au cours de l'inventaire N-1. Nous allons donc enregistrer d'une part l'annulation des dépréciations, et d'autre part la cession des CICAV. L'annulation de la dépréciation s'enregistrera en débitant le compte 5903 dépréciation des VMP actions. En effet, il s'agit de valeurs mobilières de placement, puisqu'elles ont été conservées pendant une durée inférieure à un an, ou à peine supérieure à un an, en tout cas ce n'est pas une conservation durable. Et nous créditons donc le compte 786.65, reprise sur dépréciation des éléments financiers, valeurs mobilières de placement. Ensuite, la cession des CICAV va s'enregistrer de la manière suivante. Nous allons créditer le compte 503 actions du prix d'achat des CICAV. Nous les avions achetés 2200 euros pièce x 8, donc 17600 euros. Nous allons débiter le compte 465 créances sur cession de VMP pour leur prix de revente, c'est-à-dire 8 x 2500. Et pour équilibrer l'écriture, nous constatons directement le produit de cession, donc la plus-value de cession en fait, dans le compte 767, produit net sur cession de VMP. Enfin, le 27 juillet, le compte de l'entreprise Nettoie-Tout est crédité du montant de la vente de la veille, sous déduction d'une commission de 0,8% hors taxe prélevée par la banque. Nous allons constater le virement des fonds sur notre compte en banque. La créance que nous avions sur l'acheteur des CICAV disparaît. Par conséquent, nous allons solder le compte 465 qui avait été utilisé dans l'écriture précédente. Nous allons constater au débit les commissions de 0,8%, donc 0,8% de 20 000 euros, donc 160 euros dans le compte 627, et la TVA déductible correspondante. Enfin, nous équilibrons l'écriture en débitant le compte 512 banques du montant effectivement reçu sur notre compte en banque. Dans la troisième question, nous devons pour chacune des sessions déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisée. Pour la camionnette, nous aurons réalisé une moins-value. Cette moins-value s'élèvera à 3 234 euros. Alors, somme que nous obtenons de la manière suivante. Nous allons comparer le produit des sessions enregistré dans le compte 775, 12 000 euros, avec la valeur comptable de la camionnette CD enregistrée dans le compte 675, 15 234 euros. Nous avons revendu notre camionnette moins chère qu'elle ne valait. Ensuite, pour le terrain, nous procédons de la même manière et nous allons trouver une plus-value, cette fois-ci de 45 000 euros. En effet, nous avons cédé notre terrain 175 000 euros, alors que sa valeur nette comptable était de 130 000. Enfin, pour les six caves, nous l'avons vu, notre comptabilité a enregistré directement la plus-value dans le compte 767, et cette plus-value s'élève donc à 3 200 euros. Merci. 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 Merci.